En CrossFit, on s'entraîne avec des mouvements de l'haltérophilie, des mouvements de la gymnastique et des mouvements de l'athlétisme. Pourquoi les mouvements d'haltérophilie par exemple ? C'est pour maîtriser les objets extérieurs. Donc si tu le rapportes à la vraie vie, à l'extérieur, au sport, c'est soulever un carton, lever une valise, porter tes enfants, porter les courses, etc. Ça peut sembler réservé à une certaine élite, mais absolument pas, tout le monde peut en faire. On peut commencer à n'importe quel moment de sa vie. Déjà la salle qui propose deux étages, c'est bien parce qu'il y aura un étage qui sera consacré réellement au circuit training, qui peut être consacré aux personnes qui sont intéressées que pour ça. Et le deuxième étage sera consacré à, je pense, des personnes un peu plus du domaine professionnel des sports de combat. Et je pense que c'est bien de séparer les deux choses parce qu'il ne faut pas se sentir non plus pas à la hauteur. Et il faut réellement que les gens sentent que le CrossFit est acceptable à tous et que les compétiteurs s'y retrouvent aussi dans leur préparation physique pour leurs échéances. Alors l'intérêt de cette discipline, c'est en fait, dans une seule séance, de combiner un petit peu l'ensemble des qualités physiques dont on a besoin pour la pratique des sports de combat et dont on a besoin en général. C'est-à-dire à la fois l'endurance, à la fois la puissance, à la fois la force, la souplesse, la coordination. Tout le monde peut y trouver son intérêt, du sportif de haut niveau jusqu'au sédentaire. À partir du moment où on adapte la difficulté des mouvements et les charges, le cours peut être vraiment intéressant pour tout type de public. En fait, ça te redonne confiance. Déjà, au niveau esthétique, c'est incroyablement rapide la façon dont on se transforme. On est plus endurant, on a plus d'énergie. L'image de soi change, c'est magique, ça change la vie. C'est génial. Ce mélange entre CrossFit et MMA, donc CrossFight, c'est une superbe alchimie, c'est une super trouvaille, c'est un super projet. Et si c'est mené à bien, on entendra parler de ça dans le monde entier. L'avantage, c'est la nouveauté. La nouveauté par rapport au statut, la plupart des clubs en France sont sous le modèle associatif. Là, on part sur un système commercial, privé. C'est un nouveau concept. Tout ce qui est nouveau attire l'attention et mérite de voir ce que ça peut donner. Il n'y a pas de doute que ça fonctionnera. Je n'ai aucune inquiétude à son sujet. L'avantage, c'est un sport hybride. Je l'explique comme étant le décadron des arts martiaux. Vous avez un adversaire, il peut vous attaquer en boxe, mais il peut vous attaquer avec les jambes ou les pieds, il peut vous attaquer en lutte, il peut vous faire une soumission. Il y a tellement une multitude de techniques et de choses que finalement, on ne finit jamais d'apprendre. On n'arrive jamais d'apprendre tellement c'est vague. L'idée du départ SM, c'est qu'on a un sport hybride qui est longuement. C'est un peu dans l'air de temps de faire du crossfit pour améliorer sa condition physique, que ce soit l'endurance, la coordination, la souplesse ou d'autres qualités physiques. L'idée était de joindre ces deux sports hybrides pour faire dans une même structure et dans un même mouvement quelque chose de systémique, quelque chose qui va dans un sens et qui s'emboîte entre le sport de combat et puis la préparation physique. Je ne suis pas d'accord, il a un peu triché, je ne suis pas d'accord. Au premier niveau où on se trouve en ce moment, on a tous les sports de combat qui permettent d'arriver à l'excellence du MMA, de la boxe high, de la boxe anglaise, de la lutte, du judo, du grappling, du jjb, avec des niveaux différents. C'est-à-dire qu'on a des niveaux débutants, on a des début judo, on a du judo enfant. Pour la première fois dans Paris, on a une salle avec une cage et qui est juste à proximité des transports, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que déjà d'avoir la cage dans une salle, ça permet de bien travailler parce qu'effectivement quand on est dans une salle, comme moi j'ai encore, on a des tatamis et on s'entraîne sur des tatamis. Quand on veut s'imaginer la cage, on va contre le mur et ce n'est pas forcément évident. La cage, c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'elle est grillagée, donc on ne peut pas passer à travers et on trouve ses marques et ses habits. Et puis en plus, ça permet de déstresser, on est moins impressionné quand on vient à combattre dans une vraie cage parce qu'on a déjà l'habitude. Je suis venu pour l'inauguration du crossfight de mon ami Fernand Lopez-Wenebé. Je suis venu faire un petit peu d'exercice à la patte bourse avec Lopez. C'est une belle salle, bien située dans Paris, c'est vrai que c'est assez agréable. Il y a une cage, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une partie crossfit qui est au rez-de-chaussée et la partie fight qui est à l'étage. La condition physique, c'est extrêmement important parce que c'est à partir du moment où on est « cramé », plus possible de mettre un game plan en place. C'est essentiel d'être vraiment bien préparé pour chaque combat. Les avantages qu'on a au crossfight sont simples. Avantages de la proximité, de l'accessibilité, du fait qu'on est le métro et le tramway qui sont juste devant le bas de la porte. L'avantage sur la qualité pédagogique, tous les professeurs sont diplômés d'État et ils sont vraiment à l'écoute des adhérents. Le troisième avantage, c'est les partenaires de choix. Simplement, on a un tap-out qui est le partenaire équipement entier. C'est le premier centre d'entraînement de tap-out en France. Ensuite, il y a Fort Rénault qui est le partenaire par excellence pour la préparation physique qui est à la disposition de tout ce dont on a besoin pour la préparation physique. Le niveau technique s'étant homogénisé dans le monde, je pense vraiment que la condition physique est importante dorénavant. C'est pour ça qu'il me paraissait indispensable d'avoir une structure comme le CrossFight.